Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leur objectif et pour ça on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclasses gratuites et des LSD business exclusifs ? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. 3. C'est en moyenne le nombre d'albums avant qu'un artiste tombe dans l'oubli. En tout cas, c'est les trucs que j'ai vu un petit peu sur internet. Et dans certains cas, je dirais même que la carrière d'un artiste dure pas plus de 3 ans dans la grande majorité des cas. Et lorsqu'on garde la carrière de DaBaby, il semblerait qu'il ne dérange pas à la règle. En fin d'année dernière, il sort Baby on Baby 2. C'est un flop total. L'album se classe à la 34ème place des billboards avec 17 000 copies vendues la première semaine. Et dans la même période, il était en concert en Nouvelle-Orléans. Et moins de 500 places ont été vendues sur une salle de concert qui pouvait contenir 14 000 personnes. Apparemment, le promoteur s'est réduit à faire une place offerte pour une place achetée. Oh, quel émi liaison ! Alors il y a quelques années, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer les raisons du succès de DaBaby. La voici. Et dans cette vidéo, je vais expliquer les raisons de son déclin. Et vous allez voir que les raisons de son succès sont aussi un petit peu les raisons de son déclin. Bref. Yo tout le monde, ici c'est Chris Daikonik et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Decoder. Alors dans le dernier épisode, j'ai pleuré, j'ai chialé pour avoir plus de likes et j'ai vu que ça a fonctionné. Donc est-ce qu'il faut que je pleure dans chaque vidéo les gars ? S'il faut, je vais le faire. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager un maximum cette vidéo. C'est une vidéo qui est faite en particulier pour les artistes dans la musique, pour les managers, pour les producteurs, etc. On va analyser ensemble et j'espère que vous allez pouvoir en tirer des choses intéressantes. Et justement en parlant d'entrepreneurs dans la musique. Avis aux artistes indépendants de mon audience qui ne sont pas encore signés et qui aimeraient gérer leur musique comme de véritables entrepreneurs. Cette vidéo est sponsorisée par TuneCore. Alors d'abord, les artistes vendaient leurs CD au format vinyle. Ça te fait à 3 000 dollars. Ensuite, il y a eu le format CD que j'ai bien connu, j'ai été client moi d'ailleurs. Yeah, I'm telling you, I'm the best rapper ever. I'm mixed up right here. You're gonna enjoy this s***, n***. Ok. It's gonna be 3 000. 3 000, man. 3 000 for this s***. Yeah, give me all of your s***, n***. All of your s***, everything. Give me everything, n***. Ok. Mais quand on est rentré au format digital, le système a explosé. Heureusement, TuneCore est arrivé. Alors TuneCore, c'est un service qui permet aux artistes de distribuer leur musique sur toutes les plateformes de streaming. Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal et les réseaux sociaux. Le tout grâce à un site sur lequel tu upload ta musique et paramètre leur date de sortie. Alors nouvelle offre très alléchante, tu peux distribuer ta musique en illimité pour seulement 14,99€ par an. Et les bénéfices, les profits générés, eh ben tu gardes tout. Et ce n'est pas tout. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Split et ça écoute bien. Ça te permet de répartir les profits générés selon les personnes qui ont participé au morceau. Alors pour profiter de tout ça, abonne-toi à TuneCore. Le lien est dans la description. Le premier lien est sur le premier commentaire. Je te laisse en profiter et moi, je reprends la vidéo. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. C'est en plein milieu de la pandémie que DaBaby se hisse au top des charts avec Rockstar. A l'époque, j'avais dédié une vidéo à ce single parce que l'instru, l'univers du morceau ne correspondait pas du tout aux paroles. Et c'était super intéressant de le mettre en avant. Rockstar est à ce jour ce qui peut être considéré comme étant l'apogée de la carrière de DaBaby. Mais avant d'atteindre ce niveau, il s'en est passé beaucoup de choses dans sa carrière. Alors je vais y revenir rapidement ici. Alors en 2014, Jonathan Lyndon Kirk, alias DaBaby, décide de se lancer dans le rap en balançant une série de mixtapes sous le pseudonyme de Baby Jesus. Alors pourquoi un tel nom ? Il dit que c'est parce que c'est l'élu et aussi parce que c'est le cadet de sa famille. C'était le plus jeune et c'est un peu celui qu'on appelait le bébé. Donc le bébé, The Baby, Baby Jesus, t'as tout compris. Et pour des raisons éthiques, il est passé de Baby Jesus à The Baby. Après quatre années d'efforts entre 2014 et 2018, DaBaby commence réellement à prendre en notoriété et devient l'artiste montant venu tout droit de Charlotte. Le dernier rappeur à avoir fait rayonner la Caroline du Nord depuis J.Cole. En 2018, il jouit d'une notoriété encore locale mais solide, il a une équipe autour de lui, un premier deal, des conditions idéales pour percer lorsque tu as du talent, une stratégie et un petit peu de chance. Et c'est exactement ce qui va se passer à la fin de l'année 2018 lorsqu'il sort son projet Blank Blank. Donc c'est une mixtape et pour faire la promotion de ce projet, il utilise la stricte crédibilité de façon assez habile pour faire gonfler sa notoriété. Alors, il n'a pas juste fait des clips avec des guns en mode shock value, etc. Alors oui, il a déjà eu un clip comme ça, mais c'est pas comme ça qu'il s'est fait connaître. Non, lui, c'est réellement grâce à l'actualité et aux faits divers et globalement par des faits réels quoi. Alors tout d'abord, il y a une vidéo dans laquelle tu le vois tenir tête à des ghouls d'Atlanta qui étaient venus l'embrouiller parce qu'il est venu tourner dans leur quartier. Cette vidéo a quand même fait 7 millions de vues. Et encore plus gros, ça c'est connu, il a tué un mec à la sortie d'un Walmart. Alors c'était de la légitime défense, donc rien ne lui est arrivé. La stricte crédibilité et la controverse vont devenir les ingrédients du succès de DaBaby. L'année suivante, sa carrière sera catapultée lorsqu'il sort Walker Texas Ranger. Et le single Shug en mars 2019. Shug sera d'ailleurs son premier morceau numéro 1 des charts. Donc une grosse grosse réussite. Alors ce qui interpelle à l'époque avec ces clips là, c'est que ça va complètement à contresens de cette autre image qu'il a de mec street, etc. dangereux. Quand tu regardes les clips de Walker Texas Ranger ou de Shug, ils optent plutôt pour une image très cartoonesque dans la tradition de Busta Rhymes, Missy Elliott, etc. Donc ça étonne un petit peu et c'est à partir de là que le run de DaBaby débute. Alors en 2019, il sortira deux projets, Baby on Baby et Kirk. Deux projets à titre personnel que j'ai beaucoup apprécié. Je me suis refait tous les projets et il faut dire que Baby on Baby était vraiment, vraiment bon. Et dans cette période là, d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de le rencontrer au BET Pop Awards. Il était excité comme une puce et tu sentais que rien pouvait déclencher quelque chose avec lui. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait, tant tu le voyais, il était content, mais en même temps sur les nerfs. 2019, gros succès, on arrive en 2020. Il sort l'album Blame it on Baby avec le morceau Rock Store. Et à la fin de cette année 2020, c'est là où les choses commencent un petit peu à se décrépire. Et justement, on va essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. Alors, la musique répétitive aurait tué DaBaby. Alors, on va essayer de regarder un petit peu tout ça de plus près. Lorsqu'il arrive en 2019, la musique du rappeur nous paraissait extrêmement fraîche et innovante. Il faut se rappeler qu'on sortait d'une période de rap Soundcloud avec beaucoup de... Donc clairement, ça changeait absolument tout. Alors, qu'est-ce qui rendait sa musique rafraîchissante ? Tout d'abord, au niveau des instrus. Les instrus de Jason Maid ont fait la différence. En effet, le beatmaker venant tout droit de Charlotte a développé un sound assez unique qui va à la fois correspondre à l'identité haute en couleur de DaBaby, mais aussi le démarqué des autres rappeurs trap. Donc, Jason Maid avait pour objectif aussi de travailler sur un sound qui représente vraiment les artistes de Charlotte. Et que lorsque t'entends, lorsque tu veux entendre l'instru, tu sais que c'est pas un rappeur d'Atlanta, mais vraiment de la Caroline du Nord. Alors, en quoi exactement ces instrus se démarquent ? Alors rapidement, les 808, très dynamiques, qui donnent envie de danser dans les instrus de DaBaby. Le tout accompagné d'une mélodie à la fois joyeuse, je dirais même haute en couleur. Et cette recette se voit être appliquée quasiment sur tous les hits de DaBaby. Sous-titrage Société Radio-Canada Un univers cohérent entre la musique, le personnage que j'ai décrit un peu plus tôt dans les clips et son rap. Pour ce qui est de son rap, il arrive également avec une nouvelle proposition. Alors tout d'abord, un flow bien à lui. Alors, on reconnaît quand même le triplet flow de True Six Mafia et un peu plus tard de Migos. D'ailleurs, on va mettre DaBaby dans la même lignée que celle de Migos, qui est totalement normal dans leur manière de rapper, etc. Il a aussi son schéma de rimes qui est très à lui, des rimes un peu embrassées, etc., qui s'entendent bien. Et donc, l'assemblage de tout ce que je viens de te dire fait qu'une bonne partie des gens disent que la musique de DaBaby est répétitive. Certains iront même jusqu'à dire que c'est l'artiste le moins polyvalent de toute cette nouvelle génération. Et que c'est la raison pour laquelle le public a commencé à perdre de l'intérêt pour DaBaby. Eh bien, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui sont accusés justement de faire à chaque fois plus ou moins le même morceau. Parmi ces artistes, tu as notamment Lil Baby. Et Lil Baby, comme tu le sais, il est loin de ne pas marcher en ce moment. Non, en ce moment, il est au top du top. Mais lorsque tu regardes sur Internet, il est souvent accusé de la même chose. Aujourd'hui, je dirais même que la répétition marche. Parce que quand tu regardes comment les MC s'y prennent aujourd'hui, lorsqu'il y a un rappeur qui fait quelque chose qui fonctionne, tu vas voir que très peu de temps plus tard, un autre va reprendre à peu près la même recette. C'était quelque chose qui était beaucoup plus rare avant. Parce que dans le rap, à la base, c'est très mal vu de reprendre le flow d'un autre MC. Même de reprendre ne serait-ce que le concept d'une pochette d'album. Mais aujourd'hui, ces éléments-là ne vont pas du tout te disqualifier. Tu vois, donc un MC peut copier. Et d'ailleurs, dans cette période-là, tu avais un artiste de Mick Meal qui avait repris la recette de DaBaby au niveau des instrus. Donc, c'est pour te dire que ça fonctionnait encore. Moi, je pense clairement que la répétition fonctionne pour les rappeurs et même pour le public jusqu'à un espèce de point Godwin. Tu vois, lorsqu'il y a vraiment tout le monde qui fait vraiment la même chose, là, ça devient compliqué. Et lorsqu'un nouvel artiste va tenter quelque chose de différent qui plaît au public, cet artiste-là va tout rafler. Mais dans le cas de DaBaby, il n'avait pas encore du tout contaminé tous les autres rappeurs. Il était le seul à faire ce qu'il faisait et le public qui avait adhéré au style de DaBaby allait continuer à adhérer. Donc, ce n'est pas une question de répétition. Même pour te prouver ça, on va regarder les chiffres et quand est-ce que les choses ont commencé à se dégrader pour lui. Et tu vas comprendre que j'ai raison. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il sort Blame It On Baby en 2020. C'est son plus gros carton, notamment avec le single Rockstar. Alors, globalement, lorsque tu écoutes le projet Blame It On Baby, c'est très similaire à ce qu'il a fait dans Kirk et dans Baby On Baby. Donc, ce n'est pas du tout de la nouveauté que tu vas avoir en termes de concept. Tu vois, on est toujours dans le même concept DaBaby, mais ça fonctionne. Et Rockstar, c'est un single qui ressemble un peu à ce qui a été fait avant. Après, je te l'accorde, le refrain est chanté, chose qu'il fait assez peu dans mes souvenirs. Dans l'instru, il utilise une guitare estivale. Alors, ça change justement de ce qu'il a l'habitude de faire, mais en même temps, c'est un hit pour l'été. Donc, le morceau est un petit peu différent quand même, mais ça reste quand même dans l'univers de DaBaby. Et c'est avec ce morceau qu'il a son plus gros carton. Bon là, il a été attaqué en justice pour plagiat, mais ça ne va pas être le sujet de cette vidéo. Toujours en 2020, il sort My Brother Keeper, qui a un projet en l'honneur de son frère qui s'est suicidé. Ce n'était pas vraiment à des fins commerciales. Il sort le single Masterpiece en janvier 2021. Alors, dire que le single ressemble à Vibes et à Shug, ce serait mentir, mais il y a toujours la même recette. Et c'est vrai, DaBaby a plus ou moins le même flow sur ce single. Mais ce que tu peux voir, c'est que ça fonctionne encore. Le morceau fait 56 millions de vues sur YouTube. Dans son top 10 Spotify, le single est 9e. Et dans les morceaux les plus écoutés, il est classé 3e sur Tidal. Ok, je sais, je sais, j'ai compris. Je suis le seul à utiliser Tidal, il n'y a pas de problème. Et ce single-là n'a figuré dans aucun projet. C'est un single qui l'a sorti comme ça. Globalement, lorsque tu regardes l'année 2021, il a été beaucoup moins actif. Et je pense que c'est ça qui a commencé un petit peu à faire du mal à sa carrière. Bon, il faut dire quand même qu'à la fin de l'année, il sort un EP du nom de « Back on my baby j's a **** » qui va passer un petit peu inaperçu. Mais globalement, pour ce qui est des singles, ça marche très bien pour DaBaby en fait. La répétition ne lui porte pas du tout préjudice. Bien au contraire, ça fonctionne. Les gens aiment cette recette-là. Et moi, à titre personnel, j'ai conscience que DaBaby fait plus ou moins des choses qui se ressemblent. Mais ça marche encore pour moi. J'aime cette ****. Alors d'accord, il ne culmine pas aussi haut qu'en 2020. Mais je pense aussi, c'est parce que, eh bien, il n'a pas sorti d'album. Donc, la maison de disques n'a pas dû pousser les singles comme ils ont poussé Rockstar et les singles des albums précédents. D'ailleurs, à la fin de l'année 2021, il est programmé dans tous les gros festivals. Il n'est pas toujours la tête d'affiche, mais il est parmi les plus grosses têtes, comme tu peux le voir, Lola Paluzza ou encore Rolling Loud. C'est à partir de là que les choses commencent un petit peu à se dégrader. Alors, je pense que tu as déjà une idée de plus ou moins ce qui s'est passé. Bon, on va détailler tout ça ici. Alors, avant de parler des festivals, on va revenir sur la controverse qu'il y a eu juste avant. En fin d'année 2021, DaBaby filme sa baby-mama Daniele, qui est aussi une rappeuse chanteuse, en lui disant de sortir de chez lui alors qu'elle est en train d'allaiter leur nourrisson de trois mois. Et donc, une embrouille éclate. Alors, il ira même jusqu'à rappeler les keufs pour la faire dégager. Alors, comme tu t'en doutes, ça va faire le tour des blogs, des pages Instagram, etc. Bref, ça va être absolument partout. Ça va indigner aussi beaucoup de gens, beaucoup de célébrités, notamment des femmes noires, comme Summer Walker qui vont en parler, Harry Lennox, etc. Beaucoup de gens vont parler de ça. Et l'image déjà de DaBaby va commencer à être sérieusement entachée. Et ce n'est pas tout. Le lendemain matin, il refait un live. Et déjà, tu te rends compte que Daniele n'est pas parti. Ce qui est plutôt une bonne chose, en quelque sorte. Et donc, il revient sur ce qui s'est passé la veille. Et elle passe par là. L'embrouille reprend de plus belle. Ça se chamaille. Et ça part en sucre. Et là, humiliation suprême. Il affirme devant près de 100 000 personnes ça. Donc, en fait, la dame qu'on a vu avec ton nourrisson, c'était juste un enjaillement. Donc, elle n'est là que pour les kiffes vite fait. Bon, comme tu t'imagines, un move désastreux de sa part. Aussi bien éthiquement que businessment. Alors, DaBaby a une forte fanbase féminine. Donc, quand tu vois un gars que tu aimes bien faire ça à une femme, forcément, en termes d'image, ça devient compliqué. C'est clairement léger ce que je dis. Ça a été extrêmement négatif pour lui. Extrêmement. Alors, en plus de ça, il faut noter que ce n'est pas la première fois qu'il a un bad buzz lié à la jante féminine. Et il a des bad buzz partout. Mais la jante féminine, quand même, il a eu deux trucs assez costauds. Il avait giflé une fan. Alors, accidentellement, d'après ce qu'il a expliqué, et son garde du corps a couché une autre femme. Lui-même, s'en était pas rendu compte aussi. En même temps, c'est vrai, ça se passe à chaque fois la nuit. Mais c'est quand même assez grave. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, toutes ces choses-là, plus l'anecdote avec Danny Hillet, ça commençait à faire beaucoup. Mais je vais te dire une chose, ma théorie, c'est que, bien qu'il ait fait tout ça, les gens oublient. C'est-à-dire que, si demain, DaBaby sort un hit, les gens vont pas se dire « Ah, je vais pas l'écouter parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ça ». Les gens ont tendance à s'en foutre. En général, quand tu vois un artiste, une personnalité, réellement se faire cancel, c'est quand les entreprises, les corporations décident de le cancel. Et ça a été exactement ce qui lui est arrivé, un peu plus tard dans l'année, avec les festivals. Ces quelques phrases vont porter un sacré coup à la carrière de DaBaby, car après ça, il sera réellement canceled. Alors au début, il va tenter de se justifier, mais ça va aggraver son cas. La sanction ne va pas se faire attendre, puisque les prochains jours, DaBaby va être décommandé de tous les festivals où il était prévu. Un bon nombre aussi de célébrités vont s'indigner publiquement de ses propos. Elton John, Madonna ou encore Dua Lipa, qui l'avait d'ailleurs invité sur le remix de Levitating. Eh bien, elle a condamné ses propos publiquement et a refusé de soumettre le morceau aux Grammy Awards, tant elle ne voulait pas être associée à lui. Boo a mis fin à son partenariat, Burger King aussi. Et d'ailleurs, Burger King, il avait déjà tout tourné, la publicité, etc. Donc, c'était vraiment un très gros coup pour lui. À cause de cette polémique, sans compter les partenariats, DaBaby a perdu près de 30 millions de dollars. Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, oui, les gens oublient. Mais lorsque tu n'as pas beaucoup de hits et que la dernière chose à laquelle les gens pensent, c'est des controverses. Parce que justement, après ça, sur Twitter, il y a eu un déversement de toutes les controverses qu'il a eues les années d'avant. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses avec DaBaby, des embrouilles avec des gens dans des hôtels et des mecs à qui il a cassé la gueule. Il y a eu beaucoup de trucs, en fait. Tu vois, là, je n'ai vraiment pas tout résumé. Ce n'était pas le but de cette vidéo, mais il a eu énormément de trucs. Donc ça, ça a commencé sérieusement à entacher son image. Et quand ça entache ton image comme ça, alors certes, tes premiers fans vont continuer à écouter la musique, ça c'est certain. Par contre, ça va être très difficile de gagner de nouveaux fans qui ont une mauvaise image de toi. Et je le vois par expérience, comment les gens parlent de Kanye West, etc. Ceux qui ne l'écoutent pas vraiment se disent, voilà, bref, tu m'as compris. Et surtout, en termes de deal, ça devient très compliqué parce que personne ne veut associer son image à la tienne. Et justement, lorsque je parlais avec une agence il y a quelque temps, qui me parlait justement d'une marque qui avait envie de faire un partenariat avec un rappeur français, et bien ce qu'elle a fait, c'est que la marque est allée s'intéresser à tout ce que ce rappeur avait fait depuis le début de sa carrière. Et il y a un moment donné où il avait sorti une phrase un peu borderline. Et à cause de cette phrase, le partenariat ne s'est pas fait. Donc c'est pour te dire que tout ce que tu vas dire durant toute ta carrière, si t'es rappeur ou même autre chose, et bien ça va impacter potentiellement des partenariats à venir. Donc il faut garder ça en tête. Donc tu perds de l'argent, donc t'as intérêt à être très chaud au niveau musique. Et c'est le problème, c'est que DaBaby n'était pas très chaud. Il a commencé à se refroidir sérieusement en 2021. Et en 2022, ça a été catastrophique. En 2022, il enchaîne avec un projet en commun avec le rappeur, à la fois le plus détesté, mais aussi le plus adulé. J'ai nommé Young Boy. L'album se nomme Better Than You. L'album sortira dans un style très Young Boy-esque, puisqu'il n'y aura aucune promotion. Ce sera limite une surprise. Alors faire cet album-là, à mon avis, n'a pas forcément été une bonne idée de la part de DaBaby. En tout cas, c'était pas le bon timing. Alors pour plusieurs raisons. Alors déjà, Young Boy, c'est un artiste qui est très isolé, et comme je l'ai dit, très détesté. Donc faire un album carrément en collaboration avec Young Boy, c'est en quelque sorte choisir son camp. Il y a quelques années, je vous avais fait une vidéo sur Leader qui va être NBA Young Boy. Ensuite, je vous avais fait une vidéo sur NBA Young Boy seul. À l'époque, vous n'aviez pas compris. Vous me disiez, mais la vidéo n'est pas terrible. Comment ça, isolé ? Comment ça, personne ne veut faire des feats avec lui ? Mais aujourd'hui, vous le comprenez bien. Je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, c'est très clair. Les gens ne veulent pas collaborer avec lui, mais c'est des raisons business en fait. Lorsque tu t'associes à NBA Young Boy, ça veut dire que tu décides en quelque sorte d'être contre Dirk, King Von, etc. Et deuxième chose, comme NBA Young Boy sort énormément de projets, d'ailleurs en 2022, je crois qu'il a sorti 7 projets. Eh bien, ton projet en collaboration avec lui, ce n'est pas un événement. Du coup, c'est juste un projet parmi tant d'autres pour NBA Young Boy. Donc, pas de promotion. Tu vas faire un petit peu dans son rythme à lui. L'album s'écoule à 30 000 exemplaires la première semaine. Des chiffres corrects pour un album qui n'a reçu quasiment aucune promotion, mais désastreux pour un artiste qui a écoulé 120 000 copies en première semaine de son dernier album. À mon avis, à ce moment-là, il avait besoin de revenir avec quelque chose de costaud, quelque chose de personnel. Et ça a été donc un mauvais timing. Ensuite, un peu plus tard, en septembre 2022, le rappeur de Shug sort Baby on Baby 2. Donc, Baby on Baby, c'est quand même le projet qui a fait énormément parler. Donc, choisir ce nom-là, c'est déjà quelque chose. Mais là, il va faire la même erreur qu'avec son projet avec NBA Young Boy. Il sortira cet album sans faire aucun roll-out. Donc, le roll-out, c'est la promotion avant la sortie d'un projet. Il sort le truc comme ça, sans contexte. Et la seule vraie promo, finalement, sera le single Boogie Man. Donc, c'est un morceau dans lequel il déclare avoir couché avec Megan Thee Stallion un jour avant l'incident avec Tory Lanez. Alors, à titre personnel, le single est désastreux. Et quand tu utilises juste le truc avec Megan Thee Stallion pour faire de la promotion, c'est que vraiment, tu n'as pas voulu travailler sur un plan marketing, tu vois. Tu t'es juste dit, vas-y, je drop quelque chose, ça devrait faire parler, quoi. Et c'est vraiment à partir de là qu'on a constaté un naufrage sur les chiffres. Le projet s'écoule à 16 000 exemplaires la première semaine et se classe donc à la 34e place des billboards. D'ailleurs, à cela, il répond pas mal pour quelqu'un qui a été boycotté. Donc, les raisons de cet échec, parce que là, il faut vraiment se concentrer sur ça. Premièrement, la musique. Alors, c'est pas qu'elle est répétitive, parce que clairement, comme je l'ai dit, tu fais des morceaux comme Ball If I Want To ou Shog ou quoi. Les fans de la première heure vont au moins se reconnaître sur ces singles. Et moi, je sais que je peux encore apprécier, d'accord ? Et on est nombreux comme ça à pouvoir apprécier. C'est juste que le projet est juste mauvais, clairement. Deuxième chose très importante, zéro rollout. Alors, on se rappelle plus, mais avant, lorsqu'on devait sortir un album, entre 2010 et 2015, c'était encore le cas. Le rollout, c'était quelque chose de non négociable. C'est-à-dire que tous les artistes faisaient de la promotion six mois avant, histoire de faire parler le projet, même plus un an avant, histoire qu'au moment de la sortie, le projet soit reçu correctement par le public. Sauf que depuis quelques temps, avec Internet, notamment avec Beyoncé qui a commencé à sortir des albums surprises, etc., tu as commencé à avoir de plus en plus cette mode-là des albums surprises. Et on ne se rappelle plus, mais à l'époque, Taiga avait sorti comme ça un album surprise. Il avait fait 2000 copies la première semaine. C'était une catastrophe. Et les gens, à l'époque, avaient dit, mais faire ce genre de sortie-là, c'est réservé qu'aux top, top artistes. Beyoncé, Drake, etc. Et le fait qu'un artiste comme Taiga ait raté comme ça, je ne comprends pas que les artistes ne se sont pas dit ensuite, OK, on va éviter de faire ça, on va faire un maximum de rollout. Lorsque tu regardes Drake et Kanye West, lorsqu'ils se sont affrontés, là, Soulfall of a Boy contre Donda en 2021, on a vu qu'il y a eu un rollout qui a été fait naturellement par leur affrontement, par les échanges, etc. Et aussi, de son côté, Kanye West a fait ses gros concerts un peu partout aux États-Unis, où, justement, il a fait un rollout très, très important. Ce qui fait que lorsqu'il a sorti son album, ça a fonctionné. Drake, pareil, un rollout. Taylor Swift, j'en parle même pas, elle a fait un rollout tellement bien ficelé qu'elle aurait fait 1,5 million d'albums vendus la première semaine. Un record ! Et en fait, si tu vois des artistes comme ça faire un rollout, je ne comprends pas qu'un artiste comme DaBaby n'en ait pas fait un, sachant qu'il avait beaucoup de matière, en fait. Tout ce qui s'est passé avec Megan Thee Stallion, il y avait eu des petits conflits, tout ça. Je ne suis pas revenu là-dessus, mais c'est important. Mais aussi, le Bad Buzz au Rolling Loud Festival, etc., il aurait pu construire un vrai rollout sur plusieurs mois avant de sortir Baby on Baby 2, chose qu'il n'a pas faite. Dernière raison, mais là encore, j'ai fait quelques recherches, donc je suis un petit peu mitigé, mais on va quand même en parler, c'est les plateformes de streaming qui ont boycott. Alors ça, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les DSP, donc les Digital Service Provider, donc plateformes de streaming, iTunes, etc., c'est eux qui ont le pouvoir. Ils ont l'algorithme pour te recommander, pour te mettre en avant. Ils ont les playlists aussi et ils savent exactement où toucher le public pour faire un maximum de stream. Donc, si ces plateformes-là, pour X ou Y raisons, décident de ne plus te mettre en avant parce que tu as dit des choses qui leur a déplu ou quoi, ils vont te taper directement au portefeuille. Et d'après ce que Academix a dit, c'est pour ça que je prends des pincettes là-dessus, DaBaby aurait été en conflit, on va dire, avec Ebro, qu'il n'aurait pas mis en avant sur Apple Music, sur les playlists et aussi sur les recommandations naturelles. Et d'ailleurs, voici ce que Academix dit au sujet des plateformes et surtout de Ebro. Yo, 84% of the revenue or even like, you know, the sales when it comes to music in the last like, you know, like year or so, it's coming from, 84% is coming from streaming. Not only that, 73% of songs being played on a DSP. So off the 84%, 73% of that is going to come from people who are clicking recommended songs or letting Spotify or letting Apple Music or letting whatever DSP choose the music in the sense of a playlist, recommended, next up or whatever the case is. So in reality, most people don't pick their music. Alors, contrairement à la France, Apple Music est la plateforme numéro 1 aux Etats-Unis. Nous, c'est pareil, Apple est numéro 3, si je ne me trompe pas, juste derrière Deezer. Même si t'es pas là-dessus, je parle vraiment de tête, mais je crois qu'ils sont numéro 3. Eh bien, potentiellement, DaBaby aurait été moins recommandé sur ces plateformes-là à cause de ses propos homophobes, à cause de son commentaire sur Megan Thee Stallion, etc., etc. Donc, c'est possible qu'à cause de ça aussi, il soit moins recommandé et ça, ça joue énormément. Il y a très peu d'artistes qui n'ont pas besoin d'être mis en avant sur les playlists. Les NBA Youngboy en font partie, les Russ en font partie. Voilà ce que je pense globalement de DaBaby, je pense qu'il peut revenir. Mais DaBaby, il doit faire un gros travail sur un point en particulier, c'est sa santé mentale. Alors, clairement, je ne veux pas me la jouer psychanalyste, psychologue ou quoi, mais on peut constater que c'est très compliqué pour lui. Alors déjà, lorsqu'il sort Shug, son premier hit, son père meurt dans la foulée, donc il vit un ascenseur émotionnel assez fort. Ensuite, lorsqu'il sort Rockstar, là, pour le coup, c'est son frère qui se suicide. Donc, pareil, encore un ascenseur émotionnel. Et je ne te parle pas de toutes les histoires qu'il a eues dans la rue, les fois où il a dû tirer sur des gens, la fois où il a tué le mec à la sortie du Walmart, la fois où les gens se sont introduits chez lui, toutes les embrouilles qu'il a, ses histoires avec ses baby mamas. Je pense que c'est quelqu'un qui, en réalité, souffre énormément. Il l'intériorise et il a potentiellement ce qu'on peut appeler... Je vais utiliser des grands mots, mais des PTSD, donc ça le rend agressif, etc. Et ça, justement, j'ai l'impression que c'est en train d'affecter la carrière du rappeur. Moi, je pense clairement que demain, il revient avec un hit dans le même style, ça peut fonctionner. Mais c'est juste les à-côtés qui risquent de lui faire mal. Partenariat avec les corporations, etc, etc. Une dernière chose que j'aimerais quand même dire, regardez son nombre d'écoutes sur Spotify. L'artiste n'est pas complètement mort. On a tendance souvent à dire, ils sont morts, ils sont terminés, etc. Il a quand même presque 30 millions de personnes qu'il écoute chaque mois. Il n'est pas à plein non plus. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo. Toi, donne-moi ton avis. Pourquoi DaBaby n'a plus autant la cote qu'il y a quelques années ? 2019, 2020, dis-moi tout en commentaire. J'ai hâte de te lire. N'oublie pas, pour ce qui est de TuneCore et tous les artistes de ma communauté, allez tester. Le lien est en description et sur le premier commentaire. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Donc je vous laisse aller tester ça. Et pour ce qui est de la newsletter, pour les gens qui se lancent dans la musique, dans la mode, sur les réseaux sociaux, qui ont pour but de créer un projet sur les réseaux sociaux, direction ma newsletter. N'oubliez pas, dans très peu de temps, il y a un LSD sur 50 qui va arriver. Uniquement pour les personnes qui sont là-bas, il sera très axé business. Donc tous ceux qui aiment le business et 50 Cent, inscrivez-vous. Aussi, je vous envoie des mails où je vous parle un peu de ma semaine, des expériences que j'ai, où on vous partage aussi des articles. Tout se passe là-bas. On est aussi sur les réseaux Instagram, Twitter, TikTok, les liens sont dans la description. Si tu nous as pas là-bas, tu rates un truc de ouf. On fait des vidéos, on fait un tas de choses. Voilà, le moment promotionnel est terminé. C'était Chris Daiconique pour te servir. On se dit à très vite. Cheers !